Bonjour, nous allons chanter ensemble et ensuite je te raconterai une histoire de la Bible. Donc, une histoire vraie, parce que la Bible est la parole de Dieu. Merci Dieu, le Créateur. Merci Dieu, Tu es Seigneur. Merci Dieu, le seul Sauveur. Je crois en Toi. Je crois en Toi. Jésus est le chemin, il est la vérité. Jésus-Christ est la vie et il m'a sauvé. Un jour, Jésus et ses amis, les douze disciples, sont dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Ces gens veulent entendre Jésus, mais les disciples sont fatigués et n'ont même pas le temps de manger. Alors Jésus dit, allons dans un endroit calme et reposez-vous un peu. Comme ils sont toujours à Capernaum, près de la mer de Galilée, ils montent dans leur barque pour se rendre dans une petite ville proche qui s'appelle Bethsaida. Tu vois sur la carte, c'est en haut, au nord d'Israël, dans la région où Jésus a grandi. Mais les foules regardent tout ce qu'il fait et elles ont deviné où Jésus et ses disciples vont. Alors beaucoup de gens partent rapidement à pied pour les attendre à Bethsaida. Du coup, pas de repos pour Jésus et les disciples. C'est vrai, ils sont très fatigués et ont beaucoup travaillé à guérir des malades, à enseigner la parole de Dieu. Mais Jésus accueille cette grande foule et se met à leur parler des merveilleuses choses du royaume de Dieu. Les gens aiment l'écouter et viennent pour se faire guérir et Jésus fait beaucoup de miracles. Alors, personne ne voit le temps passer et il fait déjà presque nu. Tu sais, à cette époque, on n'a pas encore découvert l'électricité. Et ce sont des bougies ou des lampes avec de l'huile qui éclairent tout doucement. Il n'y a pas de lampadaire dans les villes, ni de téléphone pour avertir la famille qu'on rentrera tard. Et il n'y avait pas non plus de cuisinière pour y faire cuire rapidement un repas. Non, on préparait le repas sur un feu de bois ou de charbon et c'était long, très long. Mais ce soir, personne ne s'inquiète de tout ça, sauf les disciples. Ils vont voir Jésus et lui disent « Renvoie la foule pour qu'il trouve un endroit pour dormir et pour manger, car ici il n'y a rien du tout. » Et Jésus leur répond « Donnez-leur vous-même à manger. » Oh là là ! Ce n'est pas une famille ou deux qu'il y a là. C'est une foule de cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, il y a bien au moins quinze mille personnes et rien n'a mangé. « Est-ce que tu imagines rester toute une journée à écouter les histoires merveilleuses de la Bible et ne pas manger le soir, puis dormir tous ensemble dehors ? » Les disciples Philippe, André et les autres commencent à paniquer. « Mais nous n'avons que cinq pains et deux poissons qu'un jeune garçon a apporté. Peut-être veux-tu que nous allions nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout le monde ? » Mais je pense qu'ils ont dit ça juste parce qu'ils ne savent pas que faire, car ils sont pauvres et n'ont pas l'argent pour acheter autant de nourriture. Et en plus, ils doivent faire des kilomètres pour en trouver et à pied puisqu'ils n'ont pas d'âne ou de chevaux. Comme toujours, Jésus sait bien ce qu'il fait. Les disciples vivent avec lui et ont l'habitude de le voir faire des miracles, mais pourtant ils s'inquiètent au lieu de simplement lui faire confiance. C'est vrai que ce doit être impressionnant de voir tant de monde autour d'eux et souvent quand on est très fatigué, on n'a pas les bonnes réactions. On s'inquiète. Une autre fois, c'est dans Matthieu 6, Jésus leur avait déjà appris à ne pas s'inquiéter pour la nourriture, car Dieu sait ce qu'il leur faut et nourrit ceux qui s'occupent de son royaume. Mais nous avons souvent du mal à vivre dans le royaume de Dieu. On doit apprendre et apprendre et apprendre. C'est seulement ceux qui croient que Jésus leur a pardonné le mal de leur cœur, ça c'est le péché, qui font partie du royaume de Dieu et qui peuvent voir les merveilles de Dieu. Alors Jésus leur dit, apportez-moi ce que vous avez et faites asseoir la foule par rangée de cinquante. Là, je pense que les disciples ont comme une étincelle, ding, en pensant, il va faire quelque chose. Évite, ils obéissent. Tu as vu que des fois, ça prend du temps de mettre ta classe en rang. Alors imagine, pour plus de dix mille personnes, ça prend du temps, mais je pense que tout de même, les gens sont pressés de voir ce que Jésus va faire. Alors Jésus dit, donnez-moi les cinq pains et les deux poissons. Puis, il lève les yeux au ciel et dit, merci mon Dieu pour cette nourriture. Oui, il rend grâce à Dieu, il bénit ce repas. Ensuite, il les donne aux disciples pour les distribuer à la foule. Je ne peux pas te dire exactement comment ça s'est passé, mais quand les disciples donnent un morceau de pain à quelqu'un, eh bien, il y en a d'autres dans le panier. Et c'est la même chose pour les poissons. Les paniers se remplissent au fur et à mesure que les gens mangent. N'est-ce pas un autre merveilleux miracle ? La nourriture s'est multipliée. Voilà encore une preuve que Jésus est le Dieu créateur. Personne ne sait d'où vient toute cette nourriture, sauf les disciples. Mais la foule a bien compris que Jésus et ses disciples n'ont pas transporté avec eux des pains et des poissons pour au moins dix mille personnes ou plus. Car il faudrait plusieurs chariots avec des ânes pour cela et eux sont à pied. Beaucoup se posent donc cette question. Et tous ceux qui ont écouté Jésus avec un cœur vrai et pas juste par curiosité, ceux-là ont compris que c'est encore un miracle et sont encore une fois étonnés et émerveillés. Tu sais, devant les merveilles de Dieu que je te raconte, tu peux être content pendant quelques jours, puis oublier et continuer ta semaine comme d'habitude. Ou tu peux vraiment croire de tout ton cœur que ce Jésus est vraiment Dieu pour faire tout cela. Alors, il est toujours vivant et je peux t'assurer qu'il veut aussi faire des merveilleuses choses dans ton cœur et dans ta vie. Si tu choisis de croire en Lui, alors demande-lui de te sauver de toutes les mauvaises choses qui sont dans ton cœur, car Dieu n'accepte même pas une petite tâche. Eh oui, il t'entendra et te donnera un cœur nouveau et, comme pour ses disciples, il t'apprendra à vivre dans son royaume. As-tu remarqué que Jésus ne gronde pas ses disciples ? Il sait qu'il leur faut du temps pour comprendre et il les aime. Notre histoire n'est pas finie. Eh bien, tout le monde a très bien mangé, et je pense qu'après avoir marché toute la journée et écouté Jésus, toute cette foule devait avoir très très faim. Mais en plus, il y a douze paniers, des morceaux qui restent. Jésus s'occupe toujours de ceux qui aiment sa parole, ne l'oublie pas. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci, parce que Tu es Dieu. Merci, parce que Toi seul peux créer tout de suite, comme ça, du pain ou du poisson déjà cuit. Seigneur, c'est vraiment merveilleux. Tu t'occupes de nous, Tu t'occupes de tous ceux qui te font confiance, qui viennent écouter Ta parole. Et je te prie pour chaque enfant qui écoute cette histoire, que Tu le bénisses, que Tu l'aides à croire et à te faire pleinement confiance, à ne pas oublier toutes tes merveilles. Au nom de Jésus Christ, Amen. Maintenant, nous allons lire le texte. Alors, tu peux avoir l'histoire dans plusieurs évangiles. Dans Luc, chapitre 9, versets 10 à 17. Dans Marc, chapitre 6, versets 30 à 44. Dans Matthieu, chapitre 14, versets 13 à 21. Et dans Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. Si tu veux plus de détails pour cette histoire, c'est intéressant de la lire dans les quatre évangiles, parce qu'elle est racontée d'une manière un petit peu différente. C'est toujours la même histoire, mais il y a plus de détails dans un ou l'autre évangile. Nous, on continue dans Luc. Alors, je vais lire le passage dans Luc, chapitre 9, versets 10 à 17. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui, et il se retira à l'écart dans un lieu solitaire, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su le suivirent. Jésus les accueillit, et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent, Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que cinq pains et deux poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de cinquante. » Ils firent ainsi, et les firent tous asseoir. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. Voilà, c'est la fin de notre histoire, donc à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada